En 82, j'avais à peu près les trois langues. Ça s'est développé parce que j'ai… Alors, je pouvais converser avec les Premières Scales de l'Ouest en anglais. J'arrivais au Chili, je pouvais converser en espagnol avec Bernadette. Bernadette disait « Comment ça se fait, Madeleine? Tu n'es jamais venue au Chili, puis tu parles mieux l'espagnol que les sœurs de la Providence qui sont ici depuis… » Moi, j'ai dit « Ça dépend de moi, c'est le Seigneur qui m'a donné le don des langues. » Et puis, pour le deuxième mandat, moi, j'ai mis l'accent sur la formation initiale. « Chercher du neuf » dans la formation initiale. Alors, j'ai dit « Vous pouvez aller visiter d'autres communautés, et voir comment elles procèdent. Est-ce qu'il y a des différences pour le novicio, le postulat? Comment elles font le recrutement? Comment elles s'acquittent de la formation des sœurs? » Bon. Et puis, j'ai dit « Je ne veux pas avoir rien de vieux. Je vais avoir du neuf. » Ce que vous avez trouvé, finalement, c'était de s'insérer davantage comme communauté locale, petit groupe, dans des endroits où est-ce que c'est que c'était pauvre. Ça, ça m'avait frappée, puis je me disais « C'est donc une belle… ça serait une belle initiative. » En 1999-1990, j'ai pensé à mon affaire, puis j'ai dit « Là, c'est le temps. » Alors, je demande au conseil « Êtes-vous d'accord pour qu'on réunisse… » Là, ça avait diminué le nombre, là. « Qu'on réunisse les sœurs novices à vœux temporaires… » Je ne me rappelle pas si les postulants étaient là. En tout cas, certainement, les novices et les sœurs à vœux temporaires de la communauté pour un temps ici d'approfondissement des origines de la congrégation, de la vie de Mère Gamelin, de visiter le musée, de visiter les ministères qui vivent ici, de faire les postes… Je ne sais pas si ça existait. Oui, je pense. Les postes sur le pèlerinage, sur les postes de Mère Gamelin, tout ça. Bien, le conseil a accepté. Alors, ça a été une rencontre, quand même, qui a réuni certainement entre 35 et 40 personnes. Et puis, ça a été très intéressant parce qu'elles ont vu qu'elles n'étaient pas seules. Mais cette initiative-là s'est continuée jusqu'à maintenant. Et puis, même, ça s'est développé. Et puis, pour la communauté, je me disais, on était quand même encore assez nombreuses. Et puis, je ne connaissais pas, à ce moment-là, l'idée du Père François, là. Mais lui, il dit, pour l'avenir, il ne faut pas compter sur le nombre. Il ne faut pas attendre l'efficacité et le rendement. Il faut avoir des, moi, je dirais, des sœurs enracinées dans la Providence et se confier à la Providence. Alors, je n'avais pas ça à ce moment-là. L'idée du Père François, j'aurais aimé ça les avoir à ce moment-là, mais je ne les avais pas. Mais j'avais la confiance dans la Providence. Ça, ça n'a jamais fait défaut, là. Et puis, mais si c'est la volonté de Dieu, on accepte la volonté de Dieu. Mais dans le moment, le Seigneur ne dit pas qu'on est en train de mourir. Le Seigneur nous dit qu'on est encore en train de vivre. Et moi, quand j'ai vu le séisme en Haïti et que j'ai vu que toutes les sœurs de la Providence étaient vivantes, j'ai dit, ça, ça veut dire que la communauté doit continuer. Ce qui est important, c'est de croire en la Providence et de s'abandonner à la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu qu'on meurt, bien moi, je suis prête à mourir. Si c'est la volonté de Dieu. Si c'est pas la volonté de Dieu, je suis prête à vivre, puis à aller de l'avant. Alors, je pense que c'était l'attitude, en tout cas, que j'ai essayé de donner à la communauté avant de quitter. Je pense que ce qui est important pour nous, même présentement, là où nous sommes, indépendamment de notre situation de santé, de travail, de communauté locale, indépendamment de tout ça, ce que le Seigneur nous demande, il nous demande d'être enracinés dans la Providence. Alors, moi, je pense que c'est ce qui doit nous guider dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre. Alors, si on est enracinés dans la Providence, bien on sera pas dans l'inquiétude, on sera pas dans l'insécurité. Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Bien non, on est enracinés dans la Providence, on fait confiance au Seigneur, on s'abandonne à sa volonté, et puis on avance. Sous-titrage Société Radio-Canada